bon je m'excuse par l'avance pour la qualité et surtout pour la qualité du son de la je filme avec mon iphone donc c'est normal c'est la qualité dégueulasse enfin bref juste avant que cette vidéo commence je voulais juste vous dire vous inquiéterez pas déjà la vidéo ne sera pas une face cam c'est juste pour vous dire qu'en fait moi et zeko la deuxième personne qui est sur la chaîne avec moi on a écrit chacun notre chaîne secondaire sur le côté vous allez me demander pourquoi il est simplement parce que en fait sur jm405 on va faire nos tops normal avec des images qui défilent et par exemple moi sur ma chaîne personnelle je vais continuer à faire des face cam c'est à dire que pour les personnes qui aiment beaucoup les faits cam et bien vous allez aller sur la chaîne et vous allez en trouver mais je vais genre pas me limiter à juste des tops mais je vais faire aussi des vidéos qui me plaisent de mon côté jean des vidéos enfin tout ce qui passera dans ma tête je les ferai sur ma chaîne secondaire pour éviter de polluer la chaîne jamais 405 et pour ce que la chaîne de zeko c'est pareil il pourra faire son contenu qui lui plaît en gros c'est pour ça qu'on a fait chacun nos deux chaînes secondaires j'ai dit d'ailleurs à aller dans l'inscription et vous abonner ça nous aiderait énormément et ça nous encouragerait aussi à faire notre chaîne sur le côté à moi c'était juste pour faire passer ce message assez important je vous laisse maintenant avec cette vidéo juste en que cette vidéo commence vraiment je voudrais juste revenir sur le la version non censurée vu que beaucoup de commentaires nous ont insulté en nous disant que c'était du putaclic ou quoi oui d'ailleurs j'enregistre la vidéo avec mes écouteurs donc c'est normal si la qualité encore une fois dégueulasse alors qu'en vrai on avait juste mis tout simplement ça parce qu'on avait déjà fait une vidéo sur ce sujet mais on a été censuré par une marque juste pour trois secondes d'image et donc si on laissait la vidéo par la suite on aurait pu avoir un procès bien sûr je vous mets les preuves à l'appui et j'espère qu'on reviendra pas sur cette histoire par la suite bref pour ce de la vidéo nous allons maintenant voir quatre milliardaires les plus modestes au monde quand je vous dis les plus modestes c'est bien sûr qui genre malgré leur fortune qui est énorme je vous le dis on continue à vivre comme tout le monde avec une voiture banale et plein de trucs qui sont pas de luxe bien sûr pense que vous connaissez clairement les magasins zara avec plus de 2000 magasins dans le monde soit dans 88 pays différents et surtout avec un chiffre d'affaires de tout de même 22 milliards de dollars en 2015 et bien pour ce cas nous allons nous intéresser aux créateurs de la marque de vêtements zara et surtout aussi le fondateur du groupe de textile indyxelles selon cette fois ci amando ortega gaono cet homme est littéralement la personne la plus riche en europe avec une fortune selon forbes estimé à 25 milliards de dollars à l'heure actuelle la neuvième personne la plus riche du monde rien que ça et bien avec tout ça on pourrait se dire qu'il est clairement le genre de mec à vivre dans une villa avec un yacht alors qu'en vrai c'est clairement pas ça tout d'abord pour commencer cette personne est tellement modeste que tout ce qui touche au monde des people ne le touche pas lui il ne fait aucune photo aucune interview et surtout ne parle absolument pas de sa vie privée ensuite pour ce qui est de sa villa et bien réalité c'est seulement un simple appartement rien de vraiment impressionnant vu qu'il a choisi cet endroit pour le café se trouvant juste en bas de chez lui dans lequel il va très souvent pour ce qui est son style vestimentaire rien de vraiment impressionnant ou de luxe encore une fois mais en fait il mettrait souvent un pantalon simple et un pull aussi pour finir selon certains sites que j'ai vu des fois le midi au lieu de manger dans un restaurant de luxe ou un autre endroit du même genre non lui préfère aller dans un zara et manger dans une cafétéria avec les autres employés donc en vrai ça les potos si c'est pas le mec qui s'en fout vraiment de sa fortune je comprends vraiment pas bon cette fois ci je vous pose même pas la question vu que c'est évident que je n'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez cette marque vu qu'avec 328 magasins dans près de 28 pays différents et surtout avec un chiffre d'affaires d'environ 35 milliards d'euros en 2016 et bien cette fois ci pour ce cas nous allons voir y grave comme prad qui est donc littéralement le fondateur d'ikéa avec une fortune estimé à 23 milliards de dollars et donc une place de 11e personne la plus riche de la planète partie d'une petite boutique où il vendait des allumettes et aujourd'hui à la tête d'un empire de la distribution de meubles cet homme a tout d'abord préféré devenir citoyen suisse pendant un moment pour éviter de payer les impôts et ensuite revenu à la normale en 2013 malgré ce qu'il a gardé il n'a pas pour autant des goûts de luxe vu qu'il roule encore en volvo très vieille et quand c'est pas sa voiture de base et bien vous allez être étonné quand je vais vous le dire il lui arrive de prendre souvent le bus avec tous les autres citoyens vous imaginez vous prendre le bus normalement et là vous tombez en face d'un milliardaire dites moi d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo quelle serait votre réaction si jamais ça vous arrivait vraiment dans la vraie vie mais sinon pour finir avec cet homme mis à part le bus bien sûr si jamais il a faim et bien au lieu d'envoyer quelqu'un pour lui comme n'importe quelle personne riche le frais je pense après c'est mon avis encore une fois il sort de chez lui il va tout seul dans un supermarché comme tout le monde et achète ses courses sans vraiment faire de folie bon vous voyez ce mec là et bien dit vous que c'est juste clairement le mec qui malgré qu'il soit très mais genre très 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 riche et bien reste la personne la plus simple du monde déjà pour vous dire un peu la richesse qu'il possède le mec a quand même une fortune de 50 milliards de dollars et non pas grâce à une entreprise ou quoi mais juste parce qu'il sait très bien où investir et comment gagner beaucoup d'argent et aussi j'ai peut-être omis de vous le dire mais c'est quand même la troisième personne la plus riche du monde mais revenons sinon un petit peu à ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo vous voyez en 1958 il avait acheté une maison pour 31 mille dollars et bien il faut savoir que depuis le temps il n'a toujours pas changé de maison malgré qu'il possède actuellement énormément d'argent autre chose durant une interview il a assuré qu'il ne possédait ni ordinateur chez lui et surtout encore plus étonnant pas de téléphone allons encore plus loin les potos vous voyez les restaurants de luxe et bien lui il préfère surtout le coca et les bonnes chips rien de plus à vrai dire il a juste dit qu'il préférait le coca et les chips plutôt que les restaurants sinon pour finir avec une anecdote assez drôle enfin tout dépend pour qui warren est tellement fier d'être resté dans le même style de vie malgré son argent qu'il a mis sur sa plaque d'immatriculation le mot économe finalement j'avoue que c'était pas vraiment très drôle c'est vrai vous savez quoi on va continuer bah oui je suis comme ça frérot ce mec là vous le voyez c'est gérard muliez vous le connaissez sûrement pas c'est tout à fait normal mais si vous voulez c'est le mec qui a créé les hochs en gros c'est donc avec 723 hypermarché et plus de 2000 supermarché que cet homme possède tout de même une fortune estimée en 2016 à 25 milliards d'euros passons maintenant son train de vie plutôt modeste encore une fois vu que pour ses vacances déjà il avait l'habitude d'aller au camping dans le sud de la france et pour ce qui est de sa maison en fait c'est toujours la même depuis plus de 30 ans et si vous pensez qu'il avait peut-être des personnes qui lui faisaient ses tâches quotidiennes et bien pas du tout vu qu'il a affirmé encore une fois dans une interview qu'il faisait lui même tout ce qui est domestique comme par exemple la vaisselle la cuisine le ménage ou encore éteindre les lumières en gros il s'occupe de vraiment tout dans sa maison et sinon pour ce qui est du côté des restaurants de luxe pour revenir à ça ou encore des hôtels et bien on en est vraiment très très loin vu que même avec sa famille il se limite tout simplement aller au flunch ou rester tout simplement chez lui comme quoi même en france certains arrivent à rester les pieds sur terre malgré l'argent ou peut-être c'est juste qu'il est radin je sais pas après voilà ce qui compte cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude les potos si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like et à me dire dans les commentaires de vous faire un épisode 2 en tout cas pour moi ça a été un plaisir de vous commenter cette vidéo j'espère qu'on ne reviendra pas sur l'histoire que je vous ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à aller aussi sur notre chaîne secondaire avec moi et Zeko en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ça a été encore une fois un plaisir de vous compter cette vidéo comme d'habitude bisous